Son rayon bière avec Dorothée Vanag qui assume son ancienneté dans la profession depuis 2007. Elle va nous raconter un petit peu son parcours. C'est comme les millésimes, au bout d'un moment on peut l'afficher. J'aurais pu mettre ma date de naissance mais ça aurait été moins parlant par rapport à l'expertise. J'imagine que vous êtes là pour créer votre cave à bière. Vous avez des projets, vous êtes déjà un peu avancé. Ça marche, donc vous êtes au bon endroit normalement. On rappelle un petit peu l'actualité, ton parcours et cette expérience que tu peux revendiquer ? J'ai commencé en 2007 en créant une première cave à bière dans le 18e arrondissement de Paris, Bière Culte. 2009 la deuxième, 2011 la troisième et 2013 la quatrième. J'ai récemment quitté Bière Culte en juin dernier pour ouvrir une nouvelle cave, une nouvelle enseigne qui s'appelle Mosaïque qui se trouve actuellement dans le 8e à Paris, métro Miroménil. Et j'en ai profité du coup pour dépoussiérer un petit peu ce que je faisais avant parce que ce n'est pas toujours facile quand on a 10 ans derrière soi de renouveler un peu le style. Et c'est vrai que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu nouveau et peut-être un petit peu plus dans les tendances de ce qui se fait actuellement parce que le marché de la bière évolue beaucoup et très vite. Et que nous, cavistes, on se doit d'être au taquet et de ne pas faire n'importe quoi non plus parce qu'on est les premiers au contexte du client et on est les premiers à qui on peut expliquer comment ça marche. Ça c'est important. On peut rappeler aussi que tu brasses aussi, tu es aussi brasseuse, c'est important. Oui, oui, je fais quelques bières en gypsy, vous aurez l'occasion d'en goûter deux. Gypsy, collaboration, je vais voir les copains et je brasse les recettes que j'aime bien. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est intéressant quand on a une cave de faire ses bières aussi, mais on en parlera plus tard. On dit quelques mots quand même sur Mosaïque pour décrire le lieu, comment il a été pensé, comment il a été imaginé. C'est une association de filles, enfin de femmes à la base. Oui, on est aujourd'hui trois femmes à travailler chez Mosaïque. Alors est-ce qu'il faut dire qu'il y a un regard féminin sur la bière ou est-ce que c'est iconoclaste ? Alors au départ, ce n'était pas forcément voulu. Pas de bière de femme, surtout pas. Surtout pas, déjà on oublie les stéréotypes. Mais est-ce qu'il y a une approche dans le lieu, dans la sélection ? Mais le stéréotype n'est pas toujours sexiste d'ailleurs, il peut être aussi sur d'autres idées. On se fait beaucoup de vos idées sur la bière, les consommateurs surtout. Il faut un peu les découdre pour leur expliquer justement un peu ce que c'est la bière. Au départ, ce n'était pas voulu de faire une cave avec un conseil 100% féminin. Le seul truc, c'est que je connaissais Marie, je connaissais Saskia aussi et je leur ai proposé de bosser avec moi pour leurs compétences. Et puis parce que je savais que ça allait bien se passer. Parce que c'est important aussi quand on recrute, on va travailler en bonne entente. Et j'avais envie d'une ambiance plutôt détendue et sympathique. Et c'est vrai que ça tombe bien parce que du coup, on peut aussi travailler sur les stéréotypes et dire que hommes, femmes, peu importe, la compétence sur le produit existe. Et du coup, c'était l'occasion. Ça, c'est le premier truc. Une équipe sympa quand on veut créer sa cave. C'est important parce qu'on passe du temps avec le consommateur. Comme je disais tout à l'heure, on les conseille, on leur explique. On est, pour moi, et je le revendique même, les premiers et peut-être même les plus capables d'expliquer comment la bière est faite, quels sont les goûts, les styles. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est important. On est au contact du client. On n'est pas juste barman ou barmaid où on n'a pas le temps parce que le bar est plein. Il faut qu'on peut faire goûter, mais il y a une distance dans un bar. Ça n'a rien à voir. Le caviste, il est là pour conseiller, pour expliquer, pour orienter. En plus, on veut que les gens reviennent. Donc, on veut les satisfaire quelque part. Donc, on a vraiment un gros travail de conseil. Et aujourd'hui, malgré tout, en France, nous manque un peu de formation là-dessus. Je pense que ça va évoluer, mais il y a encore une marche à faire là-dessus. Donc, créer sa cave ou son rayon bière, ce n'est évidemment pas mettre des bières sur une étagère. C'est un rôle de sélectionneur, quoi, en fait, une certaine façon. C'est un rôle de sélectionneur. Alors, c'est pareil, on va en parler après. Du coup, je vais commencer d'abord sur qu'est-ce qu'une cave à bière ? Alors, ça paraît con comme question, mais c'est important parce que ça a beaucoup évolué. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Alors, les photos ne sont pas très grandes. Donc là, vous avez Mosaïque, ici. Comme ça, vous voyez un peu comment c'est foutu. Là, vous avez la binouze. Là, vous avez chez Alain, en Rennes. Et là, vous avez un beer cellar, donc à Portland. Portland qui est quand même le berceau de la révolution craft américaine. C'est pourquoi je redéfinis un peu ce qu'est une cave à bière. Parce que là où avant, une cave, c'était de la vente à emporter, tout simplement. Maintenant, c'est en train de changer depuis quelques années. On n'est plus juste sur la cave à bière. Ça existe encore. Juste sur la cave à bière à emporter. Maintenant, on déguste très souvent sur place. C'est une bonne idée. Attention par contre, parce qu'il y a des contraintes légales. Et ça, c'est aussi important. Parce qu'on peut s'amuser un peu avec les limites. Mais attention. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est quand même de voir que c'est quand même pas mal fourni. Alors, moi, j'ai fait le choix chez Mosaïque d'avoir quand même des références assez réduites. Chez Bière Culte, à Noël, on montait à 450 références. Je pense, c'est mon avis, c'est trop. À moins que vous souhaitiez faire un VNB. Merde, j'ai donné une marque. Voilà, il faut voir votre positionnement. Moi, avec le temps, je me suis dit que ça ne servait à rien d'avoir 300 références. Pourquoi ? Parce qu'il faut gérer les stocks, il faut gérer la fraîcheur. Et que quand la sélection et la gamme est bonne, il n'y a pas besoin d'autant. Parce qu'il y a toujours des invendus. Et les invendus, c'est quoi ? C'est votre trésorerie. Et c'est votre rentabilité à la fin de l'année. Parce que même si on peut vendre... Enfin, il y a des DLUO sur les bières. Donc les DLUO, c'est une date limite d'utilisation optimale. Ça a changé de nom, mais je ne me souviens plus. Bref. Ça veut dire que la bière n'est pas forcément mauvaise après cette date. Par contre, si vous avez vendé plein pot, le consommateur a le droit de vous dire « Attends, tu as vu, ta bière, elle est passée. » Donc deux solutions. Soit vous la remisez, soit vous la jetez. C'est problématique parce que ça, c'est quand même la marchandise que vous avez achetée. On sait en plus qu'une cave à bière, ce n'est pas non plus un bar. On n'est pas en train de parler du prix au litre. On parle de prix à la bouteille. Donc une bouteille, c'est plus cher qu'un flux. Tout ça, il faut l'optimiser. C'est important. Parce qu'à la fin de l'année, ça peut faire la différence. Du coup, moi, là, j'ai mis... Je crois que je me lâche un peu ces derniers temps. Il faut que je fasse gaffe. Je vais être à 172 références. Voilà. J'étais restée, j'étais partie sur 150. Parce que je n'ai pas une place énorme. Et encore une fois, je veux que ça tourne. Je veux avoir des nouveautés. J'ai des nouveautés toutes les semaines. Parce que j'ai une clientèle aussi qui me la demande, cette nouveauté. J'ai mis aussi... Pourquoi j'ai mis un bière sceller américain ? Parce que ça, c'est très intéressant. Donc on voit des rayons, un peu comme ce qu'on pourrait faire nous. Par contre, je ne sais pas si vous voyez au fond, il y a quatre frigos quand même. Ça, c'est important aussi, les frigos. Parce que c'est important. On en reparlera après. Pas de souci, on vous suit. Donc différentes déclinaisons. Parce qu'il n'y a pas que les caves à bière. Je sais qu'il y a des gens ici qui ne font pas que de la bière, qui cherchent à faire des rayons bière. Donc la cave à bière classique vente à emporter uniquement. Donc on va dire que ça, c'était avant. Encore une fois, je vous conseille de faire de la dégustation sur place. Moi, chez Bière Culte, j'avais une convention collective, épicerie et produits laitiers. C'est bizarre, hein ? C'est très étrange. C'est mon comptable qui avait donné ça. Sur cette convention collective, j'avais le droit de faire goûter 21 fois par an les produits que je vends. Sympa. C'est pratique. Donc j'avais le droit de faire de la dégustation 21 jours par an. Bon, après, pour qu'ils sachent si j'ai fait 21 jours, 25 ou 300, bon, forcément, il faut qu'ils puissent le prouver. Bon, donc, il y a moyen de jouer avec ça. Mais encore une fois, attention. Attention. Parce que si ça devient habituel, là, on est plus sur de la cave à bière avec licence à emporter. Cave à bière avec dégustation sur place. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et là, pour le coup, moi, je fais de la restauration. C'est pas mon métier, mais on s'y fait. La restauration peut être un moyen intéressant de pouvoir être dans la légalité tout en continuant à faire de la dégustation sur place. Et après, vous avez le rayon bière dans une cave à vin ou une épicerie. Bon, ça, c'est plus classique. C'est une partie de votre gamme et de vos références. Du coup, sur la partie législative, pour ceux qui sont dans juste pour créer un rayon, vous serez un peu moins intéressés, mais on va en parler quand même. La sélection, diversité, c'est important. Aujourd'hui, on a 1300 brasseries en France. C'est important de les mettre en avant. Et on a surtout énormément de brasseries étrangères aussi, avec les distributeurs. Après, c'est un choix. Je connais des endroits qui font que du local. Attention, parce qu'on est déjà hyper spécialisés. Donc si en plus, vous spécialisez sur le local, à un moment donné, ça risque de tourner un peu en rond. En plus, sur les 1300 brasseries, et là, je vais peut-être être désagréable avec certains, il y en a qui sont bonnes et d'autres qui sont dégueulasses. Je vous le dis direct. Et nous, on se doit d'être, on est des spécialistes. On est capable de goûter une bière, on est capable de détecter des défauts, on est capable de dire, celle-là, je ne la veux pas, elle n'est pas bonne. On est aussi capable de faire un retour au brasseur. Parce que ça arrive. N'importe qui, n'importe quelle brasserie peut avoir un problème dans son process. Et alors ça, j'ai remarqué, ce n'était pas facile. Pourquoi ? Parce qu'on va détecter un problème, on va le signaler au brasseur, et le brasseur va dire, bon, non, pourquoi ? Ben, écoute, je sens quelque chose. Et puis, ce n'est pas des petits défauts. Je dis, quand ça ressent la macédoine, quand ça gueuche, quand on ouvre la bouteille, que le client revient en disant, j'ai arrosé mon tapis de mon salon, vous payez le pressing, ça peut quand même être problématique. Et nous, on est en direct consommateur. Donc faire des retours au producteur, c'est la moindre des choses. Quand en plus, il y a un défaut, et que c'est sur nous que ça tombe, parce que le consommateur, c'est chez nous qui vient se plaindre. C'est nous qui échangeons la bouteille. C'est à nous de faire le geste commercial. Ben, la moindre des choses, c'est que le brasseur, ça, il l'entende. Après, il ne faut pas juste dire, ta bière, c'est de la merde. Il faut argumenter. Encore une fois, on se doit d'être des spécialistes, et on se doit d'avoir des arguments, et de détecter, et de dire d'où vient le problème. Sinon, ça ne sert à rien, et si c'est une histoire de goût, on a le droit de ne pas tout aimer non plus. Donc il faut faire la différence, quand même. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'en dessous de 40 références, ça devient peu intéressant d'avoir un rayon bière. Parce qu'on se trouve hyper limité. Et encore 40, moi, je trouve ça peu, mais encore une fois, moi, j'ai une cave à bière, donc je suis spécialisée là-dedans. Mais je m'imagine aller chez un caviste, en vin, ou une épicerie fine. Voilà, je me dis qu'il faut du choix. Avoir 10 références de bière, sachant que les brasseries, en moyenne, font 5 à 6 bières différentes, ça veut dire avoir une brasserie. Et ça ne démontre pas la diversité du marché. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu l'occasion de goûter des trucs, vous avez bien vu, c'est foisonnant. Et encore ça, c'est une toute petite part de ce qui peut se faire. Le choix, c'est important. Le choix, la qualité, la provenance. C'est important de savoir d'où ça vient. Encore une fois, il est important de privilégier le local. Il faut savoir que le marché de la bière ne se développera pas si on ne développe pas les brasseries locales. parce qu'on aura beau faire, si on ne crée pas de l'emploi, si on ne crée pas une dynamique française, ça ne servira à rien. La fraîcheur. Je vous montrais tout à l'heure le bière Scellard de Portland et ses quatre frigos. Il y a l'histoire de garder certaines bières au frais parce que ça les conserve mieux. Il y a l'histoire aussi de la fraîcheur d'embouteillage. Il faut savoir que certaines brasseries, ceux qui sont en refermentation bouteille, ça va. Logiquement, on ne bouge pas trop. Sur des tripes, des brunes, des trucs comme ça, on peut les garder un temps. Par contre, une IPA ou blonnée en isobar, là, c'est fragile. Donc moi, je me suis donné trois mois de stock. Je suis déjà en train de les dépasser parce que j'ai ouvert le 3 janvier. On est le 8 avril. Je sais qu'il y a certaines bières. Je vais sortir des rayons. Parce que si elles ne sont pas parties dans les trois mois, c'est qu'elles n'intéressent pas ma clientèle. Ou alors que moi, je n'ai pas bien fait le taf. Moi, ou Saskia ou Marie, mais je prends moi. C'est-à-dire que la sélection de départ, quand on démarre une cave à bières, il faut qu'on se fasse son stock. Moi, j'ai un stock aujourd'hui à 10 000 euros avec les fûts parce que j'ai 4 bières pression. Donc, ce n'est pas énorme. Le stock de démarrage n'est pas énorme. Mais je suis déjà en train de me dire que je vais sortir certaines bières des rayons et peut-être même jamais les recommander parce que de toute façon, à ma clientèle ou moi, je n'ai pas su les vendre. Ça, c'est aussi important. C'est pour ça que si vous avez trop de bières, forcément, il y en a qui vont rester. Ça, c'est mécanique. Moi-même, avec mes 150 références de départ, il y en a qui restent. Donc, ça, c'est important. Et donc, du coup, les IPA, au frais. Alors, je ne vous cache pas que moi, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'un frigo, ça coûte cher. Ça consomme. Mais je pense qu'à terme, de toute façon, il va falloir le faire. Encore une fois, dans un monde idéal. Pourquoi ? Parce que ça conserve mieux. On sait que ça ne bouge pas. Pareil, si vous avez des vitrines, mettez des filtres UV à minima. Parce que... Alors, de toute façon, vos bières en vitrine, vous les oubliez. Honnêtement, vous les gardez pour vous aussi, ou je ne sais pas, ou pour cuisiner. Mais voilà, les bières en vitrine, ce n'est pas la peine. Et filtre UV pour éviter d'avoir aussi une température de votre cave qui monte trop si vous n'avez pas de clim, par exemple. L'été, c'est assez méchant. Moi, j'ai quand même eu des bouteilles qui ont explosé. Ça arrive de moins en moins, ce qui est bon signe. Mais j'en ai eu une paire. Donc, quand vous êtes dans votre boutique, il n'y a pas de client et que vous entendez un gros poc et que ça fait tout tomber parce que forcément, ça saute au-dessus, ça saute en dessous, machin, que ça dégouline de bière dans les rayons. Vous êtes là, oh ! J'ai eu des canettes aussi qui ont explosé. Sympa. Donc, soit prévoir une clim, soit mettre des filtres UV, enfin, faire en sorte d'avoir une température à peu près constante. C'est important aussi pour garder la bière, pour éviter qu'elle explose. Et même pour vous, travailler. Parce que passer 30 degrés, ça peut devenir compliqué. Donc ça, c'est pour la partie des différentes déclinaisons. Alors là, on va parler un peu plus technique, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a un truc qui ne vous paraît pas clair. Alors, moi, j'ai énormément de gens qui viennent me voir en disant je veux ouvrir ma cave à bière. Super, génial, vas-y, go ! Mais je n'ai pas l'emplacement. Et en fait, souvent, c'est ça. Donc, ils ont tout. Ils ont le permis d'exploitation, les distributeurs, les bières. Ils ont tout. Ils ont même la caisse. Ils ont l'ordinateur. Ils ont tout. Sauf qu'en fait, ils n'ont pas le lieu. Et pour moi, le lieu, c'est essentiel. L'emplacement est essentiel. Alors, emplacement numéro 1, donc ça veut dire les centres-villes hyperdynamiques. On sait très bien que notre activité ne sera jamais suffisamment rentable. Et je suis désolée de vous le dire. C'est un métier de passionné. Si vous arrivez à vous sortir un SMIC, au bout de la première année, vous pouvez être content. Il faut quand même s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on fait de la dégustation sur place d'ailleurs aujourd'hui. C'est parce que c'est quand même plus lucratif. On garde les gens plus longtemps. Ils consomment plus. Donc l'emplacement, pour moi, c'est le premier point. Sans emplacement, ça ne sert à rien. Donc, vous savez dans quelle ville vous visez vous mettre et vous savez à peu près les rues où vous voulez. S'il n'y a pas de local, il n'y a pas de local. À un moment donné, c'est que ça ne peut pas se faire. Bon, il faut chercher une autre ville, un autre endroit. Après, il y a des opportunités. Mais voilà, de toute façon, tant que vous n'avez pas l'emplacement, ça ne sert à rien. Surface, ni trop petit, ni trop grand. 20 mètres carrés, ça ne sert à rien. C'est un placard. Vous ne mettrez rien dedans. Ni rayon, ni stockage, ni rien. Et en plus, si vous voulez garder les gens sur place, il n'y aura jamais assez de place. Il faut calculer. Je ne vais pas vous faire votre business plan. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais calculez bien votre surface, fonction du volume journalier nécessaire et donc du ticket moyen. pour un faux chez Mosaïque, mon ticket moyen est de 20 euros sur place et emporté de manière... Je ne fais pas de différence. 20 euros, ce n'est pas beaucoup. Il vous en faut beaucoup quand même dans la journée. Donc ça, il faut y penser. Moi, je suis partie sur mon modèle à moi, sur une surface de 40 mètres carrés. Alors, je suis cavabière, j'insiste, je ne suis pas barre. pourquoi ? Parce que je suis ouverte de 11 heures à 21 heures. Je traîne jusqu'à 22 parce que sur mon bail, c'est écrit que j'ai le droit d'aller jusqu'à 22. Après, normalement, je peux avoir des ennuis. Je le fais parfois, mais encore une fois, ça, c'est aussi le bail. Préciser l'activité, c'est important. Donc voilà, donc calculez votre surface aussi. Et trop grand, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ça va être du loyer qui ne sera pas optimisé. Donc si vous avez une remise, très bien, vous allez stocker des bières, mais vous n'allez pas mettre des gens dedans. Donc attention aussi. Après, je sais sur Paris, les loyers sont très élevés. Je sais qu'en province, on va en parler aussi après, province, c'est un peu différent. N'empêche que ça ne sert à rien de payer un loyer pour une surface qui ne sera pas exploitée. Pareil, faites attention aux terrasses. Ça peut coûter cher, une terrasse. Et ça rentre dans les charges de loyer. Les charges de loyer sont incompressibles. Ça, et les embauches. Si c'est vous qui travaillez dedans, on s'en fout. Vous ne comptez pas votre salaire. Vous compterez si vous faites des bénéfices. Par contre, votre loyer, vous allez être obligé de le payer tous les mois. Donc, calculez bien votre business plan en tenant compte de ce loyer. S'il est trop élevé, c'est ça qui peut vous mettre dedans. Donc ça, c'est important. Donc l'emplacement, le loyer, le rapport, quelque part, surface prix. Le bail. Faites attention si vous faites de la dégustation sur place. Pensez à le préciser. que votre propriétaire ne se rende pas compte que s'il y a nuisance, il peut vous sucrer, vous dire d'arrêter votre activité à l'instant même. Moi, c'est un problème que j'ai eu. Dans la première cave que j'ai faite, les deux premières d'ailleurs, c'était préciser. Donc, vente à emporter de bière et ses accessoires, mais jamais dégustation sur place. Donc, je n'ai jamais pu faire de dégustation sur place à moins de demander un changement de bail. qui dit changement de bail la plupart du temps. Alors, il y a des propriétaires, si vous les connaissez bien, vont vous faire un avenant. Peut-être, ils vont vous le faire payer parce qu'ils vont demander à un auteur, à un avocat. Sauf que la plupart du temps, les propriétaires sont malins. On va refaire un nouveau. Et puis, comme vous faites de la dégustation sur place, des nuisances, tout ça, tout ça, ça va être plus cher. Ils ont le droit. Donc, ça aussi, faites attention. Précisez-le. Ne pas avoir de soucis. Ne pas qu'on vous arrête votre activité du jour au lendemain. Si des fois, vous êtes en bisbise et que vous n'entendez pas très bien, ça peut être un problème. Permis d'exploitation et choix de la licence. Donc, le permis d'exploitation est obligatoire pour la vente d'alcool. Ça, de toute façon, vous n'y couperez pas. C'est trois jours. C'est long, trois jours. On apprend des trucs malgré tout. Ça coûte à peu près 300, entre 300 et 500 euros. Ça dépend des CCI. Donc, c'est une formalité, mais c'est obligatoire. Suite à ça, vous allez choisir votre licence. La licence vente à emporter est systématique. Elle va avec le permis d'exploitation. Par contre, après, il vous fait faire des demandes. Pour les licences restauration, c'est des demandes. Il y a deux licences restauration. La petite et la grande. La petite restauration, vous pouvez vendre des bières, du vin. La grande, vous pouvez vendre des spiritueux. Ça aussi. Après, la petite ou la grande, en gros, prenez la grande. Comme ça, vous êtes large et tranquille si vous faites de la restauration. Licences 3 et 4, ça a changé. Sur Paris, notamment. Maintenant, c'est en région Île-de-France. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y en a très peu. C'est pour ça qu'ils ont ouvert. C'était réservé à Paris. C'était par ville. Ça a été ouvert à l'Île-de-France pour qu'on puisse aller chercher, par exemple, une licence en Seine-et-Marne pour la batterier. C'est un peu chiant. Et surtout, c'est plus cher. Une licence 3, c'est à peu près 8-10 000 euros. Une licence 4, c'est plutôt 20 000 euros. Il faut la trouver. Il faut pouvoir la rapatrier. Il faut être sûr qu'elle arrive au bon moment. C'était un peu chiant. Alors moi, j'ai posé des questions au permis d'exploitation quand même parce que je lui ai dit mais attendez, on a tous un peu... Pas que la bière. On fait ça, les cavas vins le font beaucoup. On voit beaucoup de cavas vins, cavas mangés, des choses comme ça. Alors quand on a une licence restauration, la bière est un accessoire du repas. D'accord ? Et donc moi, j'ai posé des questions. Alors j'ai eu deux formatrices. Donc une, plutôt sur le terrain qui a eu des bars dans Paris, super intéressante, et l'autre, plus dans le légal. Comment on appelle ça ? Enfin bref, avocate, je crois, un truc d'engin. Donc celle qui était avocate, c'est là, non, 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 c'est interdit, vous êtes obligés, les gens sont obligés de manger et peut-être de boire. Et puis la deuxième, je dis, ouais, mais quand même, on se rend bien compte qu'il y a plein, plein d'endroits où en fait, les gens boivent et mangent peut-être. Et là, elle m'a dit, en fait, c'est toléré. Par contre, ça veut dire qu'on joue un petit peu avec la loi. Le jour où il se décide d'aller voir tous les bars à tapas, parce que les bars à tapas, c'est clairement ça. Pour aller vérifier, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui aient une licence. Donc ça, il faut faire attention. Pour l'instant, c'est toléré sur Paris. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres villes. Encore une fois, je ne suis pas omnisciente là-dessus. Mais voilà, c'est possible. Mais c'est limite. En même temps, le truc, trouver une licence, remettre encore 10 000 mules pour une licence 3, ça se calcule. Donc moi, j'ai décidé de faire de la restauration. Je fais de la restauration le midi et le soir, je fais des planches. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas embêtée. Mais je sais que je suis un peu juste. Mais on est tellement nombreux à Paris à faire ça que de toute façon, s'ils viennent me voir moi, il faudrait qu'ils fassent le tour de tout le monde. Bon, je ne suis pas, à mon avis, je ne suis pas la première sur la liste. Puis je pense qu'ils commencent à regarder quand on fout le bordel. Donc les nuisances, problèmes divers. Donc ça, c'est quand même important. En gros, si vous avez une licence 3 à minima, c'est mieux quand même. Parce que vous êtes tranquille. Et en plus, si vous ouvrez une deuxième dans le coin, vous pourrez toujours la transférer ou même la revendre et peut-être même faire une plus-value. Donc ça peut être considéré comme un investissement aussi. A voir. Licence 4, moi je trouve ça un peu cher pour ce qu'on fait, sauf si vous voulez faire du spiritueux, mais on pense que c'est encore autre chose. Moi perso, je n'y connais rien. J'aime bien un petit whisky de temps en temps, mais de là à pouvoir en parler et le vendre, ce serait me reformer sur quelque chose. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour la côté un peu technique. Encore une fois, trouver votre emplacement, c'est indispensable. Parce que sans ça, ça ne sert à rien. pour se fournir. Bon, ça, vous avez peut-être déjà fait le tour du coup, quand même, parce qu'on est dans un salon. Donc vous avez eu l'occasion de rencontrer plein de distributeurs plein de brasseries. Donc, pas compliqué, les brasseries en direct. Les distributeurs. Alors, il y a différents distributeurs. Il y a des distributeurs qui vont vous faire du vin, de la bière, des spiritueux, des softs et tout. C'est un côté pratique. Moi, j'ai quand même remarqué que les distributeurs avec des catalogues spécialisés sont un petit peu plus... Parce qu'ils connaissent un peu plus. Voilà. C'est important quand même d'avoir en face de nous des gens qui savent de quoi ils parlent. Dans les grosses sociétés qui font un petit peu de tout, on se retrouve avec des commerciaux qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Donc, ils vont essayer de vous placer des produits qui ne vous intéressent pas. Et c'est fatigant. Et surtout, les commerciaux, ça prend du temps. J'ai ouvert le 3 janvier et je crois que j'ai dû recevoir en une semaine une cinquantaine d'échantillons. Je ne peux pas tout boire. Ce n'est pas possible. D'autant que là-dedans, il y en a peut-être trois que j'avais envie de boire et les autres, ils m'en foutaient un peu. Donc, ça va vous prendre du temps. Ils vont venir vous voir, ils vont discuter, ils vont absolument vouloir vous vendre les trucs. Bon, en fait, c'est vous les spécialistes, pas eux. Vous savez ce que vous voulez. D'accord ? Pas se laisser trop influencer. C'est là qu'on se retrouve avec des bières et puis finalement, on se rend compte que ça ne nous motive pas et que du coup, on est obligé de se forcer pour les vendre. Ça, c'est un peu chiant. Et après, vous avez les cycles de brasserie. Il n'y en a pas beaucoup en France. C'est un bière des régions et je crois qu'il y a une autre coopérative avec des bières mais ils ne font pas que ça. L'exemple le plus marquant, c'est celui-là. L'avantage, c'est qu'on passe direct brasserie. Alors, l'avantage du premier brasserie en direct, c'est que logiquement, ça range tout le monde. C'est-à-dire que vous aurez un prix légèrement moindre que chez Indistrib et la brasserie forcément margera plus. Donc ça, c'est une bénef pour tout le monde. Par contre, les brasseries locales vont savoir vous livrer six cartons. Les brasseries qui sont à l'autre bout de la France par rapport à ce que vous êtes, ça ne va pas être le cas. Donc, si vous vous entendez bien avec certains, moi, ce que je fais, mais bon, ça a pris du temps et j'ai été les voir et c'est de la négociation, c'est que je fais des palettes groupées. Donc, je demande à une brasserie de réunir en fait, on met sur une palette à peu près 60 cartons. D'accord ? Une palette, c'est 115 euros environ. Et donc, je mets sur une palette, je mets six brasseries. Ça veut dire que je fais du stock, donc après, il faut pouvoir écouler. Après, ça devient compliqué. Six brasseries, ça veut dire que les brasseurs doivent se déplacer jusqu'à la brasserie, que c'est la brasserie qui monte la palette et qui vous l'envoie. Donc, c'est quand même de la logistique pour la brasserie, donc souvent, ils le font, mais parce que vous êtes potes avec, quoi. c'est quand même pas... Mais, pour moi, c'est le meilleur rapport à avoir, sachant qu'encore une fois, on en parlera après, nos marges ne sont pas énormes. Si on peut éviter un intermédiaire, les distributeurs vont me haïr, c'est mieux. Ça demande du boulot, mais c'est mieux. Moi, je crois que dans ma cave, je suis à 40% direct. Donc, moins de 50% quand même. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas. Et je fais une palette tous les 3-4 mois. Je vais monter une palette du sud, mais je ne fais pas... J'essaye de bidouiller des trucs. Ou alors, ce qui marche de mieux en mieux aussi, je ne l'ai pas fait là, récemment, mais c'est se mettre à plusieurs cavistes et faire des palettes groupées. Le problème, c'est la différenciation à la fin. C'est-à-dire que si on a tous les mêmes produits, pourquoi je dirais chez l'un plutôt que chez l'autre ? Mais en attendant, pour certaines brasseries qui sont plutôt tendances et qui ne sont pas bien distribuées, ça peut être une solution. Les distributeurs, donc quand je vous disais privilégiez les catalogues spécialisés parce qu'au moins ils savent de quoi ils parlent. C'est important. Surtout quand on n'a pas le temps de les goûter, les bières. Moi, je travaille pas mal avec des BI parce qu'ils ont un super catalogue. Il est très fourni. Par contre, j'achète des bières les yeux fermés. C'est-à-dire que quand je les appelle, je leur dis voilà, moi je veux telle brasserie, telle brasserie, telle brasserie, qu'est-ce que tu as dans nouveau ? Alors j'ai deux méthodes. Je fais confiance. Pour ça, il faut vraiment savoir à qui on a affaire. Et après, je vais sur Internet. Alors vous allez dire c'est pas terrible, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc untapped, beer advocate. Et alors on regarde pas que les notes, on regarde aussi les commentaires. C'est important. Mais ça peut être un moyen d'acheter des bières sans les avoir goûtées parce que ça arrive. parce que moi j'ai quand même une grosse communauté de beer geeks sur mon ouverture de magasin. Et en fait, les mecs ne veulent que de la nouveauté. Des canettes, des bières étrangères. C'est un peu chiant parfois parce que du coup mes bières locales, je les vend moins. En même temps, comme on en trouve dans d'autres caves, c'est peut-être aussi logique. Même si j'ai des super trucs. Et donc du coup, je les goûte quand ça arrive. Et ça c'est faire attention que des fois on peut se louper quand même. Mais bon, on fait avec. Les cycles de brasserie, du coup là, on est sur une société qui va regrouper son catalogue des brasseries. Elles sont en coopérative, donc elles touchent directement une fois les frais de fonctionnement. Et elles s'impliquent différemment. Parce que c'est pas mal, mais j'en connais qu'une en France. Pour l'instant, je n'ai pas travaillé avec. Mais je vais peut-être un jour. Et donc les festivals, visitez les brasseries aussi si vous voulez. S'il y a des brasseries qui vous font kiffer, et que vous savez que c'est compliqué à avoir, il faut aller les voir. en mode cool. Parce qu'on a beaucoup de brasseries en France qui sont très bonnes et qui ne produisent pas forcément suffisamment. Ou qu'on n'a pas envie de s'emmerder avec des nouveaux clients parce que c'est chiant à gérer. Il faut les comprendre aussi. S'ils sont distribués, ils vont dire « va voir mon distributeur ». Et sinon, c'est qu'ils travaillent beaucoup en local et que parfois, ils ne peuvent pas fournir. Parce que... Donc aller les voir et remplir le coffre. C'est encore la méthode la mieux. Et puis au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, ils vont commencer à vous connaître. Ça, c'est important d'avoir des liens avec les brasseries parce que quand on vend une bière, on raconte une histoire. Donc quand on connaît le brasseur, on a plus de choses à raconter. Et souvent, le consommateur, le client, il est content parce qu'il se dit « ah tiens, le mec, il sait quand même de quoi il parle, il est allé ». Voilà. Ça, c'est important. Et les brasseurs aiment ça aussi parce qu'ils ont envie de savoir où leurs bières sont vendues et par qui. Alors, ça, c'est le sujet sensible. Faites attention à votre marge. Tenez compte de la TVA aussi parce que ça, on la récupère, mais enfin bon, on la récupère, on ne sait pas quand. Donc là, j'ai fait un joli jeu de mots. Une marge suffisante, mais pas déconnante. Les bières spéciales, les bières de microbrasserie, les bières étrangères, comme on fait nous, sont très chères. On est en concurrence directe avec les prix des supermarchés, sauf que ce n'est pas comparable du tout. Vous avez un conseil à apporter, vous avez une expertise et vous avez sélectionné vos bières. D'accord ? Alors moi, je vous donne un truc, je l'avais écrit au départ puis je me suis dit non, je vais l'effacer. J'avais mis, moi, mon point de marge. Alors moi, on dit que je ne suis pas chère pour Paris. Alors peut-être, je me trompe. Peut-être, je devrais être plus chère peut-être qu'à la fin de l'année, je vais dire, oh merde, je me suis plantée, je ne suis pas rentable. Bon, je pense que si quand même. Mais voilà, moi, je fais un point de marge à deux. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'une bière que je vais acheter deux, je vais la vendre 4 20, pardon. 4 20, 33 centilitres. Alors, j'ai enlevé la TVA parce que pour moi, ça, c'est, voilà, ça ne se rende pas dans la marge parce que oui, on la récupère, mais bon, en vrai, c'est des éléments comptables. On va dire que, bon. Donc voilà, moi, je fais deux points de marge, il paraît que je ne suis pas chère pour Paris, mais je ne suis pas chère aussi parce que j'ai des prix d'achat qui ne sont pas chers non plus parce que je vais chercher en direct, c'est certain. Ou alors, j'ai des partenariats. C'est possible aussi, c'est plus compliqué, mais vous pouvez toujours aller voir un distributeur. Après, il faut faire du volume, mais voilà, ça peut se négocier, quoi. Voilà, si vous avez un truc qui tourne un fond, écoute, vas-y, je te prends 10 cartons, tu m'en fais la moitié gratuit, ça se négocie. Après, ils sont plus ou moins ouverts et après, voilà, en achetant en direct, de toute façon, pensez bien, quand vous achetez en direct, si vous faites une palette, vous avez du transport, alors ajoutez quand même dans votre prix d'achat, en moyenne, c'est 10 centimes par bouteille, sur une palette, quoi. Pensez-y, mais dans tous les cas, là, vous avez un prix d'achat qui est légèrement inférieur. Voilà. Et, c'est là que je mettais Paris-Provence, en province, je n'ai pas fait encore, je vais peut-être ouvrir un truc un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. À Paris, nous, on est très chargés sur les loyers. Donc, forcément, ça se calcule aussi. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'un point de marge à deux sur la vente bouteille. Et après, moi, sur les fûts, alors sur les fûts, c'est pareil, on dit que je ne suis pas assez chère, mais comme je suis cavabière d'abord, je ne marche pas sur les fûts comme va marger un bar. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas de personnel de nuit et moi, j'arrive à tourner avec une personne. Ça, c'est important aussi. Un bar, lui, il va tourner la nuit et puis il va avoir besoin de trois personnes pour le service. Donc, forcément, il a besoin de marge différente. Voilà, ce point de marge se calcule en fonction de vos charges. Si vous avez un loyer à 800 euros ou 2000 euros, ce n'est pas la même chose. Attention, comme je mets juste prix, si votre bien est trop cher, les gens ne viendront pas. Ça, il faut voir aussi. Donc, il faut aussi voir l'identité de votre consommateur, votre cible. Moi, je suis dans un quartier de bureau, c'est des CSP++. Ils n'ont pas de problème à la fin du mois. Mais quand vous êtes dans un coin où c'est différent, peut-être un peu plus populaire, là, si vous voulez que les gens consomment, des bonnes choses, toujours, peut-être calculées aussi différemment. L'avantage du prix pas trop élevé aussi permet de faire du volume. Là, une bière à 5 euros va se vendre normalement moins, vite qu'une bière à 3. Logique. Et pour faire tourner la boutique, il ne faut pas vendre une bière par jour. Il faut en vendre 30, 20, 50, tout dépend. donc des fois, il faut peut-être me renier un peu sur sa marge pour faire partir plus vite aussi. Ça, c'est un calcul qu'il faut, voilà, c'est à vous de le faire. Encore une fois, ce n'est pas évident. Moi, j'ai pris un point à 2 et peut-être ce n'est pas assez. Je vais rester à la fin de l'année. Pour l'instant, je trouve que ce n'est pas mal. Je croise les doigts, mais j'ai toujours fait comme ça. Et après, il y a des marges aussi que vous n'avez plus calculées en points, mais en valeur. Là, j'ai acheté des bouteilles de Trois-Fontaines à 35 balles la bouteille. Et là, quand il a fallu faire le prix, j'étais un peu dans la merde parce que si je faisais ma marge habituelle, c'était 70 euros la bouteille. Bon, OK, là, tu te dis, c'est de la super bière, j'en ai 6 bouteilles. Bon, je m'en fous de les vendre très très vite. Ça tombe, c'est moi qui vais les acheter, d'ailleurs. Mais, là, on ne parle plus de marge en points, on parle de marge en valeur. C'est-à-dire, en gros, donc je prends 35, je rajoute la TVA et je rajoute ma marge. je rajoute ma marge et après, je rajoute la TVA. Donc ça, sur les bouteilles Prestige, c'est encore un peu différent. Mais bon, on arrive sur des bouteilles qui vont être à 50 euros, 60 euros. Bon, c'est encore autre chose. Parfois, difficile, d'ailleurs, de leur donner un prix à ces bouteilles-là parce qu'elles peuvent être vieillies, elles peuvent être en Bourbon Barrel Age, elles peuvent être... Bon, il faut en avoir aussi, d'ailleurs. C'est important, ça. Des bouteilles Prestige. Montrer que la bière, ce n'est pas juste un demi de Pelel ou Blonnet, quoi. Montrer qu'il y a vraiment une diversité et un choix. Je parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? On peut peut-être commencer une dégustation vu qu'on a... Ah oui, c'est vrai. Allez, on en démarre une. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, alors vous êtes un peu nombreux et je me suis fait... Je me suis fait chourer des bières, je crois. J'avais 12 de chaque et il n'y en a plus qu'huit. Mais bon, vous partagerez. Alors, il y a deux différentes. Il y a une... Oui, la première qui est là, c'est une... Criopel Lager, donc basse fermentation, Blon Cryo Mosaïque parce que j'en mets partout et Equanotte, donc aux bières légères. Et la seconde, vous verrez, c'est un coffee stout à la framboise. Le point de marche, c'est le même que les bouteilles de 33 et 75 que vous utilisez. Oui. Et permis d'exploitation, ça se demande où ? Alors, le permis d'exploitation, c'est la préfecture, mais en accord avec la CCI. C'est-à-dire que tu vas passer ton permis d'exploitation à la CCI. Enfin, moi, j'ai pris la CCI, il y en a d'autres. Moi, je l'ai fait à la CCI parce que j'ai confiance. Et après, eux veulent te donner un papier et tu vas à la préfecture. Voilà. À Paris, j'ai trouvé que c'était relativement rapide. On m'attendait à un truc un peu long, administratif. Je crois que c'est 15 jours. Moi, je l'ai fait pendant l'ouverture. C'est-à-dire que j'étais un peu vite. J'ai trouvé l'emplacement début octobre. Et on a fait les travaux jusqu'à mi-décembre parce qu'après, ça ne servait plus à rien. C'est Noël. Et on a ouvert le 3 janvier. Donc, on a été un peu speed. Mais bon, je n'aime pas perdre mon temps. Après, ça dépend des travaux que vous avez à faire. C'est des travaux de peinture. Ça peut être fait la nuit, le jour, on s'en fout. Par contre, c'est des gros travaux d'aménagement. Ça peut être un peu compliqué. Le prix que vous avez donné pour la licence 3, c'est à Paris ou sur tout le territoire ? Alors, c'est plutôt... Moi, c'est les tarifs qu'on m'a donnés parisiens. Donc, après, c'est vrai que là-dessus, j'ai moins de connaissances. Je pense que c'est au cas par cas. Je sais qu'il y a des endroits où on en trouve facilement. Il y en a plus du tout. Vous verrez dans le permis d'exploitation. D'ailleurs, il y a certaines préfectures qui empêchent l'installation de débits de boissons à proximité des écoles, des églises, des piscines parfois aussi. Alors, ça, c'est rigolo. Donc, il y a une histoire comme ça qui m'a appris. Je crois... Je ne sais plus dans quelle ville c'est de banlieue parisienne. Mais en gros, tu n'as pas le droit de te mettre à moins de 500 mètres d'une piscine parce qu'un jour, il y a un mec qui s'est noyé. Donc, pour éviter que ça recommence, ils ont interdit les débits de boissons à moins de 500 mètres. Bon, OK, d'accord. Pourquoi pas. Il faut le savoir. On continue ? Allez. On continue. Alors, c'est bien d'avoir ouvert mais ça ne suffit pas. Après, il faut faire venir les clients. Alors, ça, c'est un peu mon... C'est ça, j'aime bien parce que c'est le côté... Enfin, moi, je trouve que c'est le côté sympa. Mais il faut faire parler de soi parce que, voilà, à moins d'avoir encore une fois un emplacement numéro 1 avec, je ne sais pas moi, 50 000 personnes qui passent tous les jours où il y en aura forcément 10% qui arriveront chez vous, même 1%, ça marchera. On est quand même des magasins hyper spécialisés. On est encore quand même malgré tout avec une méconnaissance du produit. Même si on a des spécialistes et des consommateurs qui s'y intéressent de plus en plus, c'est quand même pas la majorité des gens qui boivent d'une manière générale et encore moins de la majorité des gens qui boivent de la bière. Ouh ! Donc, pour les intéressés, pensez, réseaux sociaux, c'est pas compliqué, ça coûte pas grand-chose, il faut juste... Moi, je le fais tout moi-même parce que j'aime bien ça, c'est ma formation de départ. Mais voilà, page Facebook, Instagram, alors, je ne sais pas, encore une fois, sur Paris, Instagram, ça marche. Mais alors, moi, j'ai réalisé en 3 mois. Du coup, j'ai arrêté en juin. J'ai pris des vacances, j'étais bossée dans une brasserie, je suis revenue, j'ai démarré ma nouvelle cave, je me suis dit, tiens, je vais faire des jolies photos Instagram et alors là, j'ai cartonné, quoi. Voilà, tu te dis, tu as des likes, tout le monde voit tout et en fait, moi, ça arrive à un point où en fait, quand je poste dans la journée, les mecs se pointent 2 heures après, quoi. C'est-à-dire, je revois une photo de mes nouveautés et hop, ils arrivent ou alors, ils passent des coups de fil. Tu peux me mettre ça de côté, s'il te plaît ? Alors là, ça va, je n'ai pas encore trop, je ne suis pas débordée par les clients mais admettons que ça continue à marcher comme ça. Oui, les mecs ont raison d'appeler pour dire que je mette des bières de côté parce que j'ai certaines bières déjà qui partent en 3 jours. Donc, ça marche plutôt bien. Magazine spécialisé, alors attention, c'est payant. Alors, faites un peu de relations presse, alors ça ne marche pas toujours mais les relations presse, vous envoyez des infos, vous ouvrez, vous faites un événement un peu sympa, n'hésitez pas à vous faire un petit fichier presse, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, des fois ça ne les intéresse pas. En attendant, un communiqué de presse, c'est gratuit si vous le faites vous-même. Après, il y a des assurances spécialisées, malgré tout, moi, mon budget com, il est quasi inexistant. Donc, en gros, la dire com, c'est moi et les RP, c'est moi et je fais même mes photos de couverture, je fais même du graphisme, enfin voilà, il faut apprendre à se débrouiller, on est des commerçants, on n'a pas beaucoup de sous. On va préférer les investir dans un frigo, dans une tireuse, dans un employé que tout de suite, d'emblée, quand on démarre dans une agence de com, certes, qui va vous faire les choses bien mais qui va vous coûter peut-être un peu cher. Alors, bon. Les sites de référencement aussi, TripAdvisor, bon, ça c'est un peu classique, c'est un peu fourre-tout parce qu'il n'y a pas que des cavabiers, on est d'accord. Miradvocate, il suffit de les sloguer, de donner son adresse, il vérifie. Essayez de trouver, en fait, en gros, les sites aussi, les petits blogs, des petits trucs comme ça de votre quartier, par exemple. Ça, ça peut être pas mal parce qu'ils vont faire un petit papier sur vous, souvent c'est pareil, ils ne vont pas forcément vous demander une compensation financière, peut-être que vous pouvez leur offrir des bières, enfin voilà, il y a moyen de trouver des petits trucs un peu détournés comme ça pour faire parler de vous sans pour autant que ça vous demande 300 balles à chaque fois que vous voulez faire une publication. Donc, apprenez à vous servir de ces outils-là. Alors, je vous ai mis LinkedIn parce qu'en fait, ça marche. Donc, vous créez une fiche de votre boutique, on ne sait jamais, c'est qu'une boutique, mais bon. et puis vous mettez de temps en temps, je suis sûre que vous avez une vie avant. Pour certains, c'est de la, comment on appelle ça ? C'est de la reconversion. Profitez de cette vie d'avant aussi. Appelez vos anciens collègues, dites-leur, ouh, au fait, tu sais quoi, je lance mon affaire. Tout le monde m'a souvent dit, dis donc, c'est génial ce que tu fais, je t'admire. Tu m'admires, pourquoi ? Bah ouais, t'as créé ton truc et tout. Ouais, enfin, ouais, ok, d'accord, très bien. Non, non, c'est cool. En fait, les gens trouvent ça super de se lancer tout seul. Bien ou pas bien, on s'en fout. Oui, mais c'est ça. Bah, viens voir ce que j'ai fait. Tu vois, bon, des fois, géographiquement, ça peut être compliqué, mais s'ils sont pas très loin, ils viennent voir. Et donc, ça vous fait des clients aussi. Et puis, des fois, c'est sympa de les revoir aussi. C'est ça. Non, voilà. Untapped aussi. Alors, j'y croyais moyen, ça coûte un peu cher ça par contre, parce que c'est 500 dollars à l'année. Là, contre les avantages, c'est que vous êtes en vérifié de venue. Donc, ça, c'est plus pour les touristes. Enfin, non, c'est pas que pour les touristes, mais moi, j'ai récupéré des touristes avec ça. Donc, je pense que mon retour sur investissement sera pas énorme, mais ça me crée de la visibilité. Je peux mettre ma bière liste sur mon site internet, sur mon Facebook. Et il y a des notifications quand les gens s'abonnent à vous, en fait. Ils vont voir quand vous changez vos bières à pression, ils vont voir quand vous rentrez des nouvelles bouteilles. Donc, ça leur fait des notifications sur leur téléphone. Ce qui peut être pas mal. Voilà. Après, c'est un investissement. Mais, ça se développe de plus en plus. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore été rachetés. Je ne vous ai pas mis Red Bee. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais ça, il ne faut pas parler de ça. Alors, les supports tradis, forcément, site internet, carte de visite, flyer, newsletter, bon, ça, petit jeu concours pour essayer de choper des adresses mail. Ça peut marcher. Les journaux, les masiasines locaux. Alors, ils vont venir vous voir. Quoique le magazine du 8e n'est pas venu encore. Parfois, en fait, ça ne coûte rien. Parfois, ça coûte cher. Attention, frais cachés, d'impression, de BAT, de machin. Mais au moins, là, vous ciblez vraiment le local. Donc, ça peut être intéressant. Et alors, adhésion aux associations de commerçants locaux ou nationaux, ça aussi, ça peut servir. Vous avez une question légale. Alors, il n'existe pas encore d'association de cavistes français spécialisés bière. Un jour, peut-être. En attendant, il en existe, plus généraliste. Alors, moi, je m'étais inscrite à celui-là. Je crois que c'était 25 balles. Donc, ça ne coûte que dalle. VNB et sur les cavistes, syndicats de cavistes professionnels. Ça peut aider en cas de problème légal. Ça peut aider. Voilà, c'est un réseau et les réseaux, c'est toujours bien. Et ça ne vous demande pas non plus un effort surhumain. Donc, voilà. Et ensuite, il faut animer, il faut faire bouger. Moi, je suis sur une animation minimum par semaine. J'essaie d'en faire deux pour donner envie aux gens de venir. Alors, des fois, je fais des trucs tout simples. J'ai eu un superfus, j'ai chopé un superfus, je le branche, je dis que je le branche tel jour à telle heure. Je ne pensais pas que ça marcherait. Je l'ai fait en mode flemme. Je l'ai fait en mode flemme, je vais en parler et en fait, ça marche, les gens se déplacent. Si ce n'est pas le jour même, c'est le lendemain. Ils savent qu'en trois jours, on n'a plus. Donc ça, ça peut être important. Donc voilà, au moins une fois par semaine et sur un jour où c'est plus calme. Parce que le jeudi, si vous êtes blindés, c'est bien animé, mais en fait, vous animez pour que les gens viennent. Des jours où, d'habitude, ils ne viennent pas. Donc choisissez un début de semaine. Faire des accords, des petits trucs. Alors nous, quand on fait un petit truc un peu différent, on aime bien proposer des petites tapas gratuites. On a fait, on a fait la mardi dernier nos trois mois et puis Saskia avait fait des desserts. Donc on a fêté nos trois mois avec des desserts. Puis c'est gratuit, les gens aiment bien. Alors on ne dit pas que c'est gratuit parce que sinon, on a des gripsous qui se pointent. Alors ça, attention, ne jamais dire qu'un événement est gratuit. Parce que moi, je l'ai fait une fois, je ne l'ai dit plus jamais. J'ai vu des gens, je ne les avais jamais vus, mais ni Dave, ni Dadan ne sont jamais revenus. Ils sont juste venus parce que c'était gratuit. Voilà. Donc, vous pouvez faire des trucs gratuits, c'est toujours sympa. Par contre, ça ne sert à rien de communiquer dessus parce que vous n'allez pas avoir... Et après, alors c'est ce qui est sympa aussi, tout ce qui est vernissage, concerts, petits openings. Je ne sais pas moi, un mec qui fait une peinture en direct. Alors l'écologue, c'est Pint of Science. Ça existe dans toute la France. C'est très sympa. En fait, c'est en gros des conférences sur des sujets scientifiques par souvent des élèves, chercheurs ou des gens déjà assez, plutôt jeunes. Enfin, voilà. Il y en a dans pas mal de villes en France et du coup, ils cherchent toujours des endroits spécialisés bière et tout. Et puis, ils vont vous imposer le sujet. Mais du coup, ça ramène du monde. C'est sur l'inscription. Donc, on est sûr d'avoir les 30 personnes prévues. Et ils demandent... Il n'y a aucune condition. Donc, des trucs comme ça, voilà, ça se trouve. Et puis, il faut aller chercher. Chercher les professionnels aussi. Donc, moi, j'ai fait un flyer et puis je les ai déposés dans les boîtes aux lettres ou aux accueils des bureaux en fonction de là où vous êtes, dans les hôtels du coin, à la mairie. Voilà. Alors attention, on fait de l'alcool quand même. Alors des fois, on n'est pas toujours accueillis comme il faut. Mais voilà, il faut expliquer qu'on fait... On a une démarche de consommer mieux, mais moins. Et clairement, de toute façon, c'est la tendance. Donc, on n'est pas là pour que les gens soient bourrés en sortant de chez nous. D'ailleurs, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. On est là pour leur faire goûter, dégoûter, dégoûter. Ouais, l'absus. Pour leur faire goûter des choses exceptionnelles. Voilà. Ouh ! Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé que vous aimeriez aborder ? Comment on agence les types de bières ou les références dans la boutique ? Alors, moi, j'ai pris le pli de les agencer par origine. En gros, pour faire simple, moi, j'ai un accord avec BLB, donc j'ai un partenariat particulier. Donc, j'ai 30% d'américaines, 30% de françaises et 30% d'étrangères, donc pas mal d'anglaises. Moi, je les ai agencées un peu comme ça, sachant que mon rayon est un peu mal foutu. Je n'ai pas d'emplacement, je n'ai pas d'emplacement dédié, donc ça bouge un peu. Donc, des fois, en fait, la France, c'est en Angleterre. je les mets déjà par brasserie. Par contre, mon frigo, il est par style. Parce que le frigo, c'est de la consommation directe, immédiate, donc lui, il est par style. Donc après, c'est un choix. Si vous classez par style, vous avez un temps à bien maîtriser votre truc. Mais c'est possible. Et puis, des styles, il y en a plein. Mais là, je suis restée un peu tradie là-dessus. Par pays, par brasserie. Là-bas. Monsieur. J'arrive. tout de suite. Oui. Est-ce qu'il y a des styles, en ce moment, qui sont incontournables ? Voilà. Je sais que ça change beaucoup, mais en ce moment, c'est quoi la grande tendance ? Alors, la grande tendance, c'était Philippe, qui en parlait hier, pas hier, tout à l'heure. Alors, les IPA, de toute façon, ça marche. Voilà. Donc, c'est même plus une tendance. C'est demandé pas mal. Alors, moi, encore une fois, j'ai pas mal de geeks. Donc, je vends pas mal d'un Pearl Stout et de Sour. Il paraît que c'est le retour des laggeurs, mais en attendant, j'en ai pas beaucoup à proposer et ça, c'est encore une autre habitude de consommation. Je dirais pas qu'il y a un style, moi, je pense pas qu'il y a un style tendance. Je pense qu'il faut avoir de tout parce que beaucoup de gens, alors, encore une fois, quand c'est des nouveautés et que les gens viennent parce que j'ai posté sur les réseaux que j'avais reçu là, derrière, la dernière Dry & Bitter ou la dernière Cloudwater, bon, là, les gens, ils savent ce qu'ils veulent, quoi. À la limite, ils se servent et moi, j'ai quasiment rien à faire à part les encaisser, ce qui est un peu parfois frustrant, mais on arrive toujours quand même à leur dire, tiens, au fait, t'as pas vu, j'ai eu ça. On arrive toujours quand même. Et après, sinon, il faut les orienter. Donc, on va leur poser des questions. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez l'habitude de boire ? C'est quoi votre bière de référence ? Alors, des fois, ça fait saigner les oreilles. Quand on entend, moi, j'adore, je sais pas moi, la DSP, la couac, c'est pas pire, mais bon. Les triples, ouais, ok, très bien, mais lesquelles ? Enfin bon, encore que des triples, il faut en avoir. Ça, c'est obligé. Alors moi, j'ai celle de Daniel Thirier et j'ai celle de, du coup, j'ai des triples du Nord, comme ça, c'est pas tout à fait belge, mais presque. Voilà, mais ça, il faut en avoir aussi. Il faut avoir de tout, vraiment. Sans alcool, ouais, la fête est plus folle. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en vends pas tant que ça. Mais oui, sans alcool, sans gluten. Faites du cidre un peu aussi. bio, c'est mieux. Mais bon. Bah oui, bio, c'est mieux. Mais il n'y en a pas toujours. Puis encore une fois, ça dépend combien tu l'achètes, quoi. Mais c'est dans la tendance. En fait, en gros, il faut savoir que nous, cavistes, on est dans la craft. J'ai lu un article qui était très intéressant. Je ne sais plus, je crois, je ne sais plus sur quel truc. La crafterisation, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que notre clientèle, c'est la clientèle qui va aller chercher ses légumes chez le producteur en direct, qui va faire attention, qui va commencer à faire ses produits de ménager soi-même, qui va utiliser du savon noir, du bicarbonate. C'est ça, notre clientèle. Donc, voilà, il faut coller à cette cible-là parce que c'est des gens qui veulent vraiment savoir ce qu'ils consomment, comment, pourquoi, par qui. Donc ça, c'est notre cœur de cible. On a une question ici. Vous aviez une question ? Ah non, c'est passé. D'autres questions ? Plus relativement aux bières, pourquoi cette brasserie-là ? Il y a une histoire, quelque chose ? Par rapport à Scumène ? Oui. C'est les copains. En fait, je vais brasser chez les copains, c'est plus simple. Donc voilà. Elle est bonne ? J'ai un gros problème avec mes bières, c'est que j'ai du mal à les juger. Je retrouve toujours un truc qui ne va pas. Mais bon, c'est mon côté perfectionniste certainement où je me fais des films dans ma tête et forcément, dans la vraie vie, ce n'est jamais pareil. Oui, Scumène, parce que je les connais, je les ai vus au tout début, ils sont venus me voir en disant, on va monter une brasserie, c'était la Paris-Berwick, la deuxième Paris-Berwick, je crois. J'ai été trouvé super sympa, j'ai vendu leur bière en direct, parce que pour le coup, ils ne sont pas vraiment bien distribués sur Paris. Je les ai trouvés super cool et on fait une collab, vas-y, allez, on fait une collab. Alors les collabs, c'est intéressant. Là, je galère un peu plus, mais à l'époque, avec 4 boutiques, j'arrivais à écouler mes collabs dans mes boutiques. Et ça, c'est bien, parce que du coup, vous avez des tarifs hyper négociés, c'est de la collab. Alors moi, je m'arrangeais toujours pour prendre au moins 50% de la production, et je touchais des bières un peu spéciales, faites dans les brasseries pour le coup que tu connais bien. Je les ai touchées entre 1,15€ et 1,35€. Et là, tu peux les vendre au prix de la marge. Et donc, voilà, quand tu as plusieurs caves ou quand tu veux te faire un petit peu, voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, après, il faut être honnête avec le brasseur. Soit tu lui prends 3 cartons, dans ce cas-là, c'est à lui de commercialiser, donc c'est pas le même délire. Moi, voilà, je lui prenais la moitié, quoi. Donc, sur, sur 10 hecto, c'est 3 000 bouteilles. Mais ça partait bien. C'est la bière de la maison, quoi. Puis j'avais des super vendeurs aussi là-dessus, il faut dire. Ils m'ont fait des débits de dingue. Une dernière question ? Une collab, oui, mais est-ce que tu as déjà ta clientèle qui est déjà présente ? Parce que 3 000 bouteilles, c'est bien sympa, mais si tu n'as pas ta clientèle, si tu commences ? Alors, si tu commences, c'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé un distributeur qui s'appelle DBI, donc je n'ai même plus besoin de m'embêter à la vendre. Il faut juste en parler un petit peu et c'est bon. Après, si, moi j'avais la clientèle, j'avais un volume certain et surtout, tu fais ta bière, ta collab, tu la penses aussi pour tes clients. Tu ne vas pas aller faire un gros imperial stout qui va coûter 10 balles la bouteille sur un volume de 10 hecto. Ce n'est pas possible. Ou alors, tu vas en mettre une partie en barre à l'age que tu vas sortir 6 mois après, mais de toute façon, ta facture, tu vas la payer à 30 jours, comme tout. Donc, il faut faire des bières qui passent. La première bière que j'ai faite en pro comme ça, c'est l'agent de la lune. On est sur une lagueur houblonnée au mosaïque. Je mets du mosaïque partout. Et ben, ça partait tout seul parce que tu peux la vendre à quelqu'un qui connaît un peu parce que c'est houblonnée, c'est fruité, fruit d'appelation à fond, mangue et tout. Ça va lui plaire. Et un mec, il ne connaît pas du tout. Je dis un mec, mais une femme aussi, qui ne connaît pas du tout parce qu'en fait, ça glisse tout seul. Donc, quand tu fais une collab, quand tu fais une bière, il faut la penser avant. Là, j'ai fait un coffee porter à la framboise. C'est un peu osé. Elle a des défauts, mais il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas eu un super rendement sur celle-là. voilà. Non, la collab, ce n'est pas que pour mes boutiques. Je fais 50-50. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une gypsy classique. Enfin, si, mais en gros, le deal, c'est voilà, toi, tu vends dans ton côté. Moi, je vends de mon côté et si ça marche, si en plus, on arrive à, je prends tes bières de ta gamme pour les diffuser aussi. Tu vois, l'idée, c'est gagnant-gagnant. Moi, j'en parle, toi, tu en parles et on s'imagine qu'en en parlant à plusieurs, ça va surgir un peu partout. C'est un peu des opé de com, finalement. Et puis, c'est fun de brasser aussi. Un jour, peut-être que je vais me reconvertir dans la bière. Vous avez encore une question, une dernière question. Non, deux dernières questions. Tout ce qui est vente de kits de brassage, est-ce que ça part ? Est-ce que c'est bien ? Alors, ça part à la fête des pères, ça part à Noël. Voilà. Moi, je n'ai jamais été spécialisée là-dedans. C'est-à-dire que moi, je fais les kits de beemakers parce qu'ils sont tout prêts. Je vais juste les vendre. C'est un peu cher. Ça, il faut voir. Moi, je ne suis pas brassame. Enfin, mon mère de brasser sur 30 litres. Donc, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de mal, je n'ai rien à vendre là-dessus. Mais, malgré tout, les petits kits beemakers à Noël, ça marche, ça cartonne. Par contre, c'est très saisonnier. Donc, il faut voir. Et verres, verres à bière, goodies, et puis accessoires autour de la bière ? Alors, ça, moi, j'y crois pas mal. Notamment les verres, pareil. Moi, j'avais avant un rayon de verre derrière, je vendais 5 euros parce que des fois, ils sont offerts, ils sont payants. Sauf si vraiment, on te vend un verre à 4 balles, tu ne vas pas le vendre 5 balles. Et j'avais dans mes boutiques vraiment un rayon de verre. Et je crois que j'étais la seule sur Paris à avoir un rayon de verre aussi grand. Donc, les gens venaient chez moi pour avoir des verres. C'était plutôt cool. Là, chez Mosaïque, je fais de la dégustation sur place. En plus, je fais à manger. Donc, j'ai un comptoir un peu différent. J'ai un comptoir où j'ai mes tireuses et derrière, c'est plus des assiettes et mes verres à moi. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas mis les verres en avant. Mais moi, j'y crois beaucoup à ça. Tapis de bar. Alors après, encore une fois, il ne faut pas les acheter trop cher. Il ne faut pas se faire un tour sur stock. mais tapis de bar, décapsuleurs, verres. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi ? Je ne sais pas. C'est de la vente additionnelle. Alors par contre, attention, si vous êtes obligés d'acheter de la chouffe pour avoir le bonnet pour voir leur vente, ce n'est pas une bonne idée. Il faut savoir quand même que dans la microbrasserie ou brasserie artisanale, les goodies, ce n'est pas ce qui se fait le plus. Donc après, vous pouvez penser à faire les vôtres. Et après, moi, j'avais dans l'idée, mais je n'ai pas été au bout de l'idée parce que je pense que je l'ai perdu en cours de route, c'est de faire carrément un concept store avec des t-shirts de brasserie ou des choses comme ça. Ça peut se tenter. Je ne l'ai pas testé, ça. Les casquettes, les t-shirts, tu vois, carrément avoir un corner beer fan, les topbags à messages. C'est ça. Tu finis par faire un magasin de fringues à la fin, tu vois. Bon, ce sera une autre conférence peut-être l'année prochaine. C'est ça, les nouveaux concepts. Voilà. Moi, j'étais au salon du tatouage il y a quelques semaines et tous les tatoueurs ont leurs t-shirts. Je dois avoir 200 t-shirts de brasserie dans mon arme. Moi, je ne mets jamais... Enfin, j'ai mes préférés, mais par contre, on me les a donnés à l'unité. Mais ça se trouve, je suis sur ça se trouve. De plus en plus de bars font leurs t-shirts. Ça se développe de plus en plus. Moi, j'avais même fait mes verres à moi. Ça va ? C'est sympa. Parce que tu peux les offrir. Parce que la fidélité, on n'a pas parlé de ça, j'ai oublié. La fidélité, c'est important. En fidélité, tu donnes quoi ? Soit tu donnes 10%. Tu ne peux pas tellement renier sur ta marge. Encore une fois, nos points de marge ne sont pas énormes. Ou alors, tu offres un truc. Et offrir un verre avec ton logo dessus, ça peut être le meilleur moyen d'en rentrer chez les gens. Voilà. Et souvent, ça plaît. Voilà, on va en rester là. Merci beaucoup, Dorothée. On rappelle l'adresse de Mosaïque ? Alors, Mosaïque, c'est 19 rue de Pentièvre dans l'huitième. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.